Moins célèbre que son grand frère, le canal du Midi, voici le canal de Garonne, qui mérite cependant plus qu'un détour. Les paysages, l'ambiance bucolique et l'histoire ici se confondent, le tout sous un climat propice à la balade. Car dans le Lot-et-Garonne, si les températures sont souvent au-dessus des moyennes nationales, il en va de même pour l'ensoleillement. Beaucoup d'atouts donc pour ce canal auquel se sont attachés de nombreux passionnés et qu'il soit sur l'eau ou bien au bord, le canal de Garonne, ça n'est que du plaisir. Enfin presque. Au moins c'est fait. C'est important d'avoir à devenir un caparasol. Ça va ? Ça va franchement ce matin ? Oui, ce matin, il faut se couvrir un peu. Bonjour Garonne. Il est 8h. Nous sommes sur le port de Buzet-sur-Beyes, près d'Agin. Comme chaque matin, Xavier, le capitaine du port, entame sa journée par un tour du propriétaire. Ici, dans le sud-ouest, on a quand même l'avantage d'avoir des très belles journées. Surtout que la plupart des bateaux, on peut profiter de la terrasse à l'extérieur. Donc dès qu'il fait beau, on voit les gens qui s'installent à l'extérieur, qui mettent leur table, leur chaise, qui prennent l'apéritif, voilà, et qui mangent même dehors. Quand on a de l'eau, quand on a un temps comme aujourd'hui, c'est vraiment très agréable de naviguer et de pouvoir profiter de ce patrimoine qu'on peut chérir vraiment de tout notre cœur. De belles journées comme aujourd'hui, à la belle saison, on en trouve beaucoup sur le canal. Car avec environ 1300 heures de beau temps au printemps et en été, l'ensoleillement est supérieur aux moyennes nationales. Bonne journée sur le canal. Construit à partir de 1838 dans le prolongement du canal du Midi, le canal de Garonne relie Toulouse à Casté-en-Dort, près de Bordeaux, et permet ainsi de passer de l'océan Atlantique à la Méditerranée et inversement. Sur près de 200 kilomètres, une vraie prouesse technique, faite d'ouvrages comme ce pont-canal, enjambant la base, construit de façon à lutter contre les crues violentes provoquées par les nombreux orages pyrénéens. On voit que cet ouvrage d'art, il a un très bel appareillage, il est assez massif, parce qu'en fin de compte, tel qu'on voit l'abbéise sous nos yeux, elle est à l'état calme avec un niveau d'eau qui est peu important. Mais lorsqu'il y a des crues qui sont beaucoup plus marquées, il faut permettre à ce volume d'eau de pouvoir passer. Construit à l'origine pour le transport de marchandises, le canal a vite été dépassé par l'arrivée du transport ferroviaire au 19e siècle. Et sa vocation est peu à peu devenue touristique. Cette réhabilitation, elle a eu plusieurs fonctions. Elle a eu une fonction par rapport à la pratique sportive, au sport santé, au sport bien-être, avec du vélo, avec de la randonnée. C'est la balade dominicale. C'est la redécouverte de ce lieu qui est à la fois très tamisé par rapport au rangé de platanes qui crée une voûte végétale. Et ça crée des jeux de lumière, des jeux de reflets qui sont particulièrement intéressants. De plus, c'est un climatiseur naturel qui permet, quelle que soit l'heure de la journée, de ne pas être en plein soleil et de ne pas subir des températures trop fortes. Le meilleur moyen de profiter du canal, c'est encore d'y naviguer. C'est la passion et le métier de Stéphanie et de Delphine, deux sœurs, qui pendant la période de navigation d'avril à octobre, font découvrir aux vacanciers cet endroit qui leur est cher. On a baigné dans l'eau depuis qu'on est née, presque. Donc justement, on essayait de se remémorer nos premières expéditions en bateau. Et autant l'une que l'autre, c'était bébé, donc très jeune. Et puis après, ça nous a un petit peu poursuivies. Et c'est une passion, je crois, pour la navigation qui nous quittera pas. On a inclus beaucoup sur la navigation, forcément, quand il pleut ou qu'il fait un gros orage, on reste plus vite enfermés dans le bateau ou on choisit de descendre et d'aller faire des visites dans les villages, dans des choses abritées. Mais bon, après, dans la région, on a quand même un beau climat. Oui, on a un climat vraiment très idéal. On a depuis quelques années, maintenant, on a un petit peu plus d'orage, de vent, de choses comme ça, mais on s'adapte, donc finalement. Christian, lui aussi, a navigué bien des fois sur le canal, mais plus que ça, il y a passé toute son enfance. Aujourd'hui, il revient souvent voir sa maman et revoir sa maison familiale, située juste à côté de l'eau, une vieille bâtisse typique du XVIIe, qui, comme les autres ici, souffre beaucoup de l'humidité ambiante. Les maisons du village sont quand même humides, parce qu'elles sont construites avec de la grave minière à la base. C'est le lien, le joint des pierres et des briques. Dans la grave minière, c'est comme le sucre que vous mettez sur le café. On a peut-être la nappe à un mètre du sol, l'eau n'est pas très profonde. Donc toutes les maisons, on voit les sous-bassements qui sont très humides. On voit la couleur de l'humidité, le salpêtre qui se dégage, etc. Si la maison est humide, le jardin, lui, est luxuriant et donne envie de s'y attarder. Au fond, une simple digue le sépare du canal, mais la gravire n'est qu'une simple formalité lorsque l'on veut retrouver ses souvenirs d'enfance. On se retrouve à l'endroit où on venait à la pêche avec mes parents et la famille quand ils venaient en vacances. Alors on s'alignait tous là, la canne, et le soir, quand on avait rempli notre bourriche, on faisait frire notre petite grillade. Ma vie de gamin, je l'ai passée autour du canal et de la Garonne, on va dire. Et quand je viens voir ma mère, je viens au bord du canal, je fais un petit tour et je reviens. Ça m'a fait du bien, ça me rappelle ma jeunesse et je revis. Le chant des oiseaux, etc. C'est ça qu'il y a de plus beau. Sous-titrage Société Radio-Canada